voilà qui commence d'accord donc ben voilà comme tu as dit donc je suis juriste je travaille à la justice dans les matières droits de l'homme et actuellement je prépare un livre sur les relations entre la belgique et le congo les relations actuelles entre la belgique et le congo et si tout se passe bien le livre sera publié début 2021 j'ai ensuite publié un petit article sur les sociétés qui sont présentes au congo et qui sont financées par la belgique et qui est sur le site d'investigation.net et qui sera aussi bientôt sur le site d'intel voilà merci beaucoup isabelle véronique qui es tu alors donc je m'appelle véronique clade gacouba et je suis donc sociologue à l'université libre de bruxelles je suis en train de finaliser ma thèse donc si tout se passe bien aussi en début 2021 elle sera elle sera bouclée oui moi aussi et voilà c'est une thèse qui porte sur les questions postcoloniales dans l'art et dans la culture au niveau de la belgique et même peut-être plus la région bruxelloise comment une forme de colonialité dans l'art et de la culture joue sur la trajectoire des artistes afrodescendants et sur leurs oeuvres et puis les questions d'expression artistique et culturelle noire de monde noir aussi et alors par ailleurs je suis activiste je suis sociologue activiste et mon activisme je l'ai commencé en voilà en fondant avec avec d'autres le collectif présence noire qui agit surtout à partir de de texte de statement de position plutôt écrite voilà ce que je peux dire merci beaucoup et ben vous allez découvrir aussi un peu plus au cours de leurs interventions ce qu'elle ce qu'elle pense est ce qu'elles sont sur tous ces sujets là et donc comme comme je le disais donc on a oui en fait j'ai oublié de me présenter donc moi c'est christian lukeng et je suis responsable d'ital congo j'ai fait aussi la sociologie même si je ne travaille pas comme sociologue mais donc voilà et donc je vais vous parler en fait de la première partie de ce que vous avez pu voir dans les événements donc je vais peut-être continuer par là donc la conférence en fait elle va se structurer en trois parties donc on aura une première partie où on va parler du de la séquence de de la parenthèse coloniale du coup de la fin 19e jusque jusqu'au milieu 20e siècle avec les enjeux qui a eu autour en termes d'exploitation de domination coloniale mais aussi de résistance depuis le congo mais aussi avec une perspective panafricaine parce que comme certains d'entre vous le savent peut-être cette année c'est pas seulement les 60 ans l'indépendance du congo c'est aussi les 60 ans l'indépendance de 16 autres pays africains on considère d'avoir un peu cette perspective là et qui va du coup la discussion sur cet aspect là de la fin de la colonisation va continuer avec isabelle minon qui du coup va nous aborder elle l'aspect de des relations néocoloniales qui se sont perpétuées après les indépendances et spécifiquement les relations économiques entre la bélgique et le congo et du coup en dernière partie on aura véronique klet qui va nous parler du coup un peu plus de la situation ici en belgique de de comment est-ce que depuis sa perspective de sociologue et de militante elle perçoit les enjeux de décolonisation dans les matières culturelles et dans dans les imaginaires comment ils sont structurés dans le temps et dans les impacts que ça a aujourd'hui dans la société et avec du coup comme on le disait tout à l'heure avec une perspective aussi militante donc avec une analyse sur ses travaux mais aussi depuis sa position de militante et donc à la fin de tout ça on aura l'occasion de de vous laisser l'espace pour poser des questions et donc on aura plus ou moins 20 minutes de questions et réponses je pense qu'on aura largement le temps de discuter et donc voilà on va commencer je pense du coup par moi ah oui et pour des questions pratiques donc vous allez voir juste en dessous de l'écran il ya qr question réponse c'est là dedans que vous pourrez poser vos réponses vous pouvez poser vos questions et et moi du coup je les lirai et je les poserai aux intervenants donc au fur et à mesure de la discussion vous pouvez déjà mettre des questions là dessus et je me chargerai ensuite de les de les poser voilà donc je vais y aller donc je disais donc tout à l'heure on va on va du coup parler de l'histoire du continent mais je vais essayer de ne pas faire quelque chose qui est fier de l'histoire pour de l'histoire parce que ce qui est significatif avec cette histoire là c'est de parler de en quoi est ce que cette histoire là impacte aujourd'hui nos vies ici mais comment aussi en fait ça impacte nos relations avec le reste du monde et qu'est ce que ça veut dire du point de vue congolais en fait cette histoire là dans l'histoire du congo contemporain dans les frontières qu'elle a actuellement donc on a la colonisation belge qui comme vous le savez peut-être commence en 1885 officiellement c'est lors de la conférence de berlin où la plupart des grandes puissances du monde dans la belgique sera rassemble pour discuter de du partage de l'afrique en tant que seigneur conquérant etc décide de se partager l'afrique mais cette séquence là en fait on oublie de dire souvent c'est que c'est l'aboutissement pour ce qui concerne le congo de 30 ans de guerre de conquête ou à l'époque on a léopold 2 qui mobilise déjà à partir de 1875 à travers ces associations de géographie ces associations ces instituts de philanthropie immobilise toutes sortes de personnes que ce soit des explorateurs que ce soit des 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 bancs qui est toutes sortes de personnes qui qui pourraient nourrir financièrement ou ou par différents réseaux diplomatiques ses projets ses ambitions de 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 colonisateur parce qu'il voulait asseoir la belgique sur la scène des nations et donc dans ce processus là il enverra des mercenaires pendant des décennies pour aller conquérir les territoires en utilisant toutes sortes de méthodes c'était le subterfuge la violence et et ces mercenaires là en fait c'est les pires mais j'ai tendance à dire des psychopathes qui ont été envoyés depuis la belgique pour pour accomplir cette mission là et qui et qui de leur propre témoignage comme par exemple le maire qui était un des majeurs pendant ces périodes de conquête coloniale qui témoigne de lui-même en témoignant de la violence la plus brute qu'ils ont pu exercer pour conquérir les territoires on a aussi le général emil storm dans dans la statue a été le buste pardon a été déboulonné récemment ici à bruxelles et celui-là par exemple il il sera connu aussi parce que michel bouffiou journaliste investigation à paris match a sorti il ya maintenant un an ou deux ans un article d'investigation dans paris match où il décrit dans le détail comment est-ce que l'oussinga qui était qui était un des chefs dans le sud est du congo dans la province du katanga s'est battu jusqu'au bout avec avec les gens de son territoire qui se sont battus contre les invasions de d'emil storm et emil storm le décapitra le 4 décembre 1898 et ce qui est intéressant avec du coup loussinga c'est que d'une part il fait partie de cette histoire de résistance congolaise à l'invasion et à la conquête coloniale qui n'est pas souvent racontée parce que des réactionnaires nous raconteront par exemple que les congolais étaient soit passifs face à l'invasion soit était même assez heureux que ça arrive il ya aussi par exemple des théoriciens français comme manoni qui expliqueront que il ya chez les peuples africains une une prédisposition à accepter la domination ou à la vouloir ou même à la désirer et donc ça c'est c'est je trouve ça fondamental de remettre mais de remettre l'histoire à sa place et de raconter l'histoire de ces résistances là dont celle de loussinga qui comme je le disais du coup a été décapité par par emil storm qui ramènera sa tête ici lui comme 300 ou 600 autres font encore inventorié tout restes humains ont été ramenés en belgique se retrouve au musée de terre duronne se retrouve au musée des sciences naturelles et dans plein d'autres centres de recherche dont dont l'ulb notamment et ce que ça raconte du coup là en fait ça raconte toute cette violence et brutalité là et je sais que ce sera probablement un enjeu dans les dans les mois qui viennent maintenant qu'il ya le débat sur l'ouverture d'une commission parlementaire au parlement fédéral sur le passé colonial et je pense que ce sera fondamental que ces débats là puissent avoir lieu et que surtout il ya un acte des actes très concrets qui soient posés pour enfin la fin de cette de cette barbarie qui continue avec des restes humains qui sont exposés dans les centres de recherche le but étant à l'époque de pouvoir justifier la théorie de théorie de l'hierarchie raciale en utilisant les crânes pour montrer que les crânes d'africains sont des crânes de personnes un peu moins humaines que les personnes blanches et ce qui c'est qu'ils finissaient par justifier du coup la domination et l'exploitation coloniale excusez-moi je peux t'interrompre une petite minute c'est parce que chez moi on me dit qu'on n'est pas en direct sur sur facebook ah je veux permettre d'arrêter parce que si c'est correct peut-être qu'il faut checker ça tout à l'heure il m'a semblé qu'on était en direct mais je vais vérifier je vais te dire ça tout de suite normalement on n'est non on est en direct non on est bien en direct non pas de souci donc je disais donc le qu'est ce que je disais oui la commission enquête parlementaire qui va débuter donc va avoir comme fonction notamment de discuter des contours de ce qui s'est passé et de pouvoir présenter des excuses officielles et j'espère aussi les restitutions de ces restes humains et aussi des oeuvres culturelles qui ont été volées donc je parlais de ça en fait pour parler du coup de cette période de la conquête coloniale du coup c'est plus ou moins 30 ans de conquête coloniale avant 1885 comme le dit l'historien congolais Isdorne Daywell qui a travaillé sur la question et pendant cette période là il y aura des multiples résistances et donc la colonisation utilisait différents types de techniques c'était autant l'occupation militaire les expéditions punitives c'était c'était des villages qui étaient brûlés c'était c'est toute forme d'exaction comme par exemple aussi forcer les gens à le travail forcé c'était et toutes ces techniques là en fait n'ont pas rencontré un peuple passif il y a eu du coup 30 ans pour arriver à conquérir tout le territoire du Congo et entre 1885 du coup et 1908 on a le système d'exploitation de Léopold II qui est celui qui est le plus décrié maintenant et avec raison évidemment parce que même les plus réactionnaires aujourd'hui ont du mal à oser dire que Léopold II c'était dans les mots de l'époque une oeuvre civilisatrice où c'était pour le bienfait des Congolais mais il y a une chose qu'on oublie de dire donc sur Léopold II déjà il faut parler d'entre 5 et 10 millions de morts de personnes soit mortes directement massacrées par les mercenaires de Léopold II dans la conquête coloniale soit des personnes qui sont mortes indirectement par l'exploitation et par les conditions de vie difficiles qui leur étaient imposées à l'époque donc il y a cet aspect là sur lequel il faut faire absolument la lumière dans l'espace public parce que les recherches historiques eux sont là depuis 30 ans on les connaît mais après aussi toute la période de 1908 à 1960 où pendant cette période là c'est la Belgique qui prend en main la colonisation qui décide d'annexer le Congo et cette partie là en fait on en parle beaucoup moins dans dans ce qu'elle était en fait parce que ça a fini par justifier l'idée qu'il y aurait une colonisation un peu plus juste un peu plus bonne sous l'état belge que sous Léopold II mais de la perspective congolaise ou de la perspective africaine en général il n'y a aucun moment de la colonisation ni de la première seconde jusqu'à jusqu'à la conquête de l'indépendance où il y a eu des moments qui pourraient être vus comme positifs pendant cette occupation coloniale pendant les 52 ans de colonisation belge on a eu un système d'apartheid qui a été installé ou comme peut-être vous savez on avait des villes comme comme Lubumbashi comme Kinshasa qui s'appelait à l'époque c'était Elisabethville Léopoldville dans toutes ces grandes villes là on avait toutes sortes d'infrastructures publiques des services de soins de santé des routes des maisons toutes sortes de choses qui étaient réservées aux blancs et puis on avait à côté des petites villes des petites villes où les gens vivaient dans des huttes où il n'avait pas accès aux soins de santé mais il n'avait pas accès à grand chose où en fait les routes servaient essentiellement les grandes routes servaient essentiellement à pouvoir faire circuler les marchandises volées et les matières premières pour pouvoir les acheminer soit par par les airs ou par les bateaux mais que la vie de congolais très concrètement n'a pas n'a pas du tout bénéficié du système colonial il a été mis en place comme système d'exploitation et qui s'inspirant d'un système d'hierarchie raciale construisait une il y avait des vies qui comptaient il y en avait d'autres qui comptaient pas qui étaient là uniquement pour l'exploitation et en l'occurrence c'est celle des congolais et je pense que dans ce sens là par exemple ce serait très intéressant qu'on suive de près le procès qui a été entamé par par les métis de belgique qui ont qui ont il ya maintenant une semaine je pense lancer une procédure contre l'état belge pour crime contre l'humanité et qui demande des réparations ces métis là en fait qu'est ce qu'elle demande c'est que l'état belge reconnaisse le système criminel de de la colonisation et dans l'impact que ça a eu dans leur vie les métis en fait elles étaient souvent le fruit de l'union ou de la rencontre et peut-être des fois même de viol d'un d'un homme blanc-colon et d'une femme congolaise vu que toute l'hierarchie raciale s'est construite sur l'idée d'une d'une altérité radicale d'une différence totale entre noir et blanc la naissance de ces enfants là et c'était un peu le contre-exemple même de toute la théorie racialiste de cette époque là et donc il fallait absolument les cacher pour préserver l'ordre racial et donc on les a pris on les a enlevés à leur maman à leurs parents et on les a mis dans des couvents avec du coup la compétition de l'église catholique qui après les a pour certains expulsés et cachés ici en belgique donc je parle de ça oui c'est ça pour parler du coup du système d'hierarchie raciale qui a été instauré et du procès qui est en cours j'espère qu'on pourra leur apporter tout notre soutien quand quand le moment sera venu donc pendant toute cette période coloniale du coup de 1808 à 1800 à 1960 c'est des multiples familles en fait qui se sont enrichies c'est en belgique comme vous le savez peut-être on a 23 familles parmi les plus riches de belgique on a 11 d'entre elles qui ont fait fortune pendant l'époque coloniale c'est 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 les familles boel c'est les familles emsen c'est les familles van tilo et plein d'autres ces familles là aujourd'hui se sont enrichies grâce notamment à des exploitations de taille assez grande parce que si vous voyez bien la taille du congo c'est 80 fois la taille de la belgique on avait par exemple dans la province du kuil du kuango on avait un immense territoire quasiment de la taille de la france qui était une exploitation qui a été donnée par léopold 2 à non non par l'état belge parce que là c'était un peu plus tard c'était déjà début 20e siècle c'était autour des années 20 je pense quand on a donné cette exploitation là à unilever qui du coup faisait beaucoup d'argent dans l'huile de palme et c'est d'ailleurs sur le site d'unilever on a eu la plus grande révolte la plus grande insurrection populaire de toute l'histoire coloniale de la belgique c'était en 1931 donc on a entre mai et juin 1931 des centaines de milliers de bapendes qui sont du coup les peuples qui vivent dans cette région là du kuango et qui du coup sont déplacés des fois sur 200 kilomètres pour aller travailler de force dans les plantations d'unilever avec avec quasi pas de salaire avec pas de vrais contrats d'ouvriers avec des conditions de vie atroces avec des expéditions punitives s'ils n'apportaient pas les quantités d'huile de palme nécessaires et donc entre mai et juin il y aura une insurrection parce qu'il y aura l'acte de trop qui sera commis par un des sous-fifres d'unilever et de la troupe coloniale et la révolte va porter pas seulement sur les conditions de travail mais va aussi réclamer en fait la fin de l'exploitation coloniale et on aura du coup pendant trois mois qui vont suivre une répression une répression solide qui va tuer des presque un millier de personnes pendant cette période là on va brûler des villages parce que l'idée évidemment c'est d'instaurer la terreur pour empêcher tous les autres à pouvoir se révolter donc on a le cas d'unilever on a aussi des chiffres par exemple qui nous montrent que l'investissement le retour sur investissement pour les capitaux investis pendant ces périodes coloniales là ça pouvait rapporter de 1 à 40 donc pour 100 dollars investis on pouvait gagner 40 000 dollars en termes de retour sur investissement et ça ça ne pouvait être possible que grâce au travail forcé grâce au fait qu'évidemment on ne payait pas les matières premières vu qu'on les prenait de fait par la force par l'exploitation et c'est le cas par exemple de l'union minière du Katanga pardon de l'union minière du Okatanga qui du coup dominait le Katanga qui est la région la plus riche du Congo où on avait notamment le zinc le cobalt on a l'or on a le diamant on a toutes sortes de matières premières qui qui étaient exploitées évidemment grâce au fait qu'on interdisait aux ouvriers congolais de pouvoir se syndiquer et pourtant malgré ces interdictions là malgré cette répression là il y aura une grande grève en décembre 41 où à partir du 4 décembre on a les ouvriers qui demandent que les salaires augmentent parce que juste après la crise de 1929 il y a eu une chute vertigineuse du des conditions de vie parce que la crise affectait aussi évidemment les colonies donc on a à partir des fins des années 30 début des années 40 une tentative de reprise mais pas suffisante pour que les conditions de vie puissent puissent changer j'ai les chiffres il faut que je les retrouve ici sur le prix moyen de la vie à l'époque c'est pas important je retrouve pas les informations mais en tout cas quoi qu'il en soit on a donc la grande grève qui est entamée dans les mines du katanga et qui s'étendent en fait aux provinces du kassai et le 8 décembre le 8 décembre 1941 on a le gouverneur amour marron qui décide de rassembler de force tous les ouvriers dans le stade de l'ouboubachi qui s'appelait à l'époque élisabeth ville et de donner l'ordre en fait à la troupe de tirer dessus et d'ailleurs je trouverais très intéressant très intéressant et important de pouvoir ici en belgique de commémorer cette mémoire là de cette résistance là et de peut-être conseillement demander des comptes à ce qui est devenu aujourd'hui en fait l'umicor parce que l'union milliard du okatanga est devenu aujourd'hui l'umicor qui s'est retransformé dans la chimie dans la chimie et dans les énergies renouvelables et a notamment évidemment des intérêts en ce moment dans le cobalt dans le cobalt congolais qui donc le congo qui détient 80% des réserves mondiales de cobalt qui sont fondamentales dans la transition écologique donc je vais peut-être pas être plus long mais ce que je voulais simplement dire dans toute cette histoire de résistance jusqu'à celle de janvier 59 on a les grandes émeutes de léopold ville de kinshasa qui sont en fait un moment où on aura un moment de rupture dans l'histoire coloniale belge où l'histoire va s'accélérer quelques années encore auparavant aucun des colons ne pouvait s'imaginer que la colonisation allait se terminer juste l'année juste l'année suivante beaucoup d'entre eux avaient même des plans de du congo belge pour les 30 années qui allaient suivre beaucoup d'entre eux s'imaginer rester là pour très très longtemps mais il y aura ce moment de bascule parce que les colons belges aussi l'état belge et la bourgeoisie belge ne réalisaient pas en fait la révolte qui travaille la société congolaise depuis déjà des décennies depuis la révolte du coin gomme 131 depuis la seconde guerre mondiale on a des combattants qui sont allés se battre parce qu'à l'époque la belge qui était occupée elle avait comme seule troupe la troupe coloniale qui allait se battre en éthiopie qui allait se battre jusqu'au sri lanka qui allait se battre en israël qui allait se battre pour protéger le canal de suez et toutes ces batailles là une fois qu'ils reviennent au pays on leur fait comprendre qu'en fait ils ne seront jamais que des colons pardon ils ne seront jamais que des colonisés et qu'en fait leurs revendications on s'en foutait totalement pourtant pendant la guerre en étant dans les tranchées même s'ils étaient en première ligne et que les officiers blancs étaient tout derrière ils ont aussi pris confiance en eux mêmes dans leur capacité à mener la guerre et est aussi en fait à réaliser que ben le blanc c'était jamais qu'un humain comme un autre je pense qu'à ce moment là il y a eu un un shift à un des verrous idéologiques qui ont qui ont sauté et qui et qui à mon avis ont participé dans l'accélération de l'histoire qui a eu lieu quelques quelques dix ans à peine après quoi et donc ce moment là de bascule de janvier 59 jusque pendant toute l'année parce qu'il n'y aura pas que janvier 59 il y aura aussi d'autres révoltes d'autres refus par exemple de payer des impôts etc qui vont faire que on va aboutir inévitablement le 30 juin 60 à l'indépendance et pendant la période qui va précéder cette indépendance là on aura on aura un personnage quelques années encore auparavant patrice lumumba qui était un qui faisait partie de cette catégorie sociale qu'on appelait les évolués qui étaient du coup des personnes que que le système colonial essaie de coopter pour en faire des n'est pas tout à fait blanc mais pas des tout à fait noir non plus en leur faisant passer ce qu'ils appelaient des examens civiques fallait avoir une carte civique qui démontrait qu'on était plus vraiment noir du coup plus vraiment inférieur mais être presque blanc en démontrant qu'on parle bien français en démontrant qu'on s'habille à l'européenne qu'on mange avec un couteau et une cuillère en il y a des associés qui venaient passer l'examen et lumumba faisait partie de ces gens là qui avaient qui avaient été le produit de ce système là et qui croyaient encore dans l'idée que on peut faire les choses pacifiquement en essayant de négocier avec la belgique à une discussion raisonnable pour une coopération qui ferait que on on arrête un tout petit peu la répression mais c'était pas non plus quelqu'un qui voulait à ce moment là une rupture radicale avec le système colonial mais grâce à en fait à l'intransigeance et à l'arrogance à ce moment là des élites belges mais aussi grâce à des rencontres qu'il a pu avoir quand il allait notamment à accra où il y avait le sommet des peuples où il a pu rencontrer d'autres leaders révolutionnaires du continent il y avait notamment il y avait notamment france fanon qui était venu à cette rencontre il y avait aussi il y a aussi qu'il y avait évidemment une grande influence pour ce qui a permis en fait à lumumba de pouvoir devenir le lumumba évolué un lumumba révolutionnaire qui quand il revient au pays ses réindications la tonalité de son propos et sa volonté de mener une lutte plus radicale jusqu'au bout pour l'indépendance a permis aussi de pouvoir accélérer ce mouvement qui était déjà là qui aurait peut-être pu aboutir à un consensus mou vers une transition avec une semi autonomie du Congo mais la Belgique aussi sentira que Lumumba était l'homme à abattre et il le confirmera de leur point de vue quand il fera le discours le 30 juin qui était prévu au départ pour le président Kassavoubou le premier président lui était premier ministre il fera un discours qui restera un discours historique évidemment où il sera du doigt les responsabilités de la Belgique où il dira que l'indépendance n'est pas un don qui a été donné que c'était une conquête que c'est le fruit d'une histoire longue de conquête qui s'est fait dans le sang et dans les larmes et que et qu'il s'agit aujourd'hui de parler d'égalité mais qu'il s'agit aussi de ne pas oublier en fait d'où on vient et de donner surtout aussi une perspective pan-africaine à cette lutte là de dire en fait que le Congo ne sera jamais libre tant que le reste du continent ne l'est pas et c'est aussi pour ça que Kwame Mkwoma aura une grande attention à l'humumba parce qu'il espérait que du coup l'arrivée de l'humumba au pouvoir au Congo avec sa période type pan-africaine pourra aider aussi le reste du continent notamment économiquement parce que pour construire l'unité africaine il y avait besoin d'argent il y a aussi besoin d'argent pour soutenir les mouvements militaires qui se battaient ailleurs sur le continent et Kwame Mkwoma il espérait à l'époque que les ressources économiques du Congo pourraient aider à financer les différentes rébellions armées qui avaient lieu notamment en Guinée-Bissau qui avaient lieu dans le sud du continent qui avait lieu aussi dans pas mal d'autres endroits parce qu'il est aussi très conscient que les impérialistes sont là et qu'ils ne vont pas lâcher le morceau et donc malheureusement du coup les impérialistes réaliseront que le mumba était en enjeu il sera assassiné en janvier 61 et donc je pense que du coup pour les perspectives qui vont suivre qui sont présentées par nos deux autres intervenants ce sera important de garder ces repères là historiques et cette perspective là de d'une histoire qui est toujours en marche et qui et qui et qui et qui du point de vue économique en tout cas n'a pas du tout cessé donc la Belgique à l'indépendance a transféré beaucoup des biens de la colonie beaucoup de réserves économiques vers vers la métropole et aujourd'hui encore d'autres relations qui continuent à se perpétuer et je vais donc à ce sujet passer directement la parole à Isabelle qui va nous présenter ses travaux oui voilà alors mais donc effectivement je vais parler du néocolonialisme belge donc comme indiqué dans le titre qui annonçait mon intervention 60 ans après la souveraineté économique et le néocolonialisme belge alors en disant aussi que c'est pas un travail facile dans le sens où je vais utiliser le terme manipulation je trouve qu'il ya la Belgique manipule très bien l'information sur la manière dont elle procède dans ses rapports avec le congo on a de belles images de ministre belge on a un beau site de la coopération développement qui montre que la Belgique est là pour aider pour soutenir au développement de la rdc et donc renverser cette vision en tout cas qu'une vision qui est dans la qui est voilà qui est diffusée de manière dominante dans les grands médias c'est pas toujours facile alors et je souhaite alors revenir maintenant sur cette définition pardon je souhaite revenir sur cette définition de néocolonialisme et tu as parlé de Kwame Nruma un grand panafricain et qui a effectivement bien influencé l'Humumba et qui a écrit un excellent ouvrage qui s'appelle l'impérialisme le stade suprême du capitalisme que je recommande à tout le monde et là dedans il parle notamment du congo et de la Belgique du rôle de la Belgique au niveau économique mais aussi politique alors dans cet ouvrage pour revenir sur la notion de néocolonialisme Kwame Nruma donne une définition et il dit que voilà un état qui est sous le néocolonialisme c'est un état qui est indépendant en théorie qui a toutes les apparences extérieures de la souveraineté mais dont sa politique enfin son système économique et sa politique sont dirigés de l'extérieur et donc Kwame Nruma a lutté contre ce néocolonialisme après les indépendances mais donc alors mon propos avec la Belgique c'est de dire que la Belgique est encore actuellement donc était par le passé un état colonialiste mais maintenant un état néocolonialiste alors ça veut dire qu'on est passé un système de domination économique politique et militaire donc de colonialisme un système de domination d'une autre manière c'est une domination qui est beaucoup plus fourbe qui est beaucoup plus cachée donc puisque théoriquement les états et donc un état comme le Congo est indépendant voilà alors au niveau de la situation actuelle du Congo avant de passer à la Belgique je pense que c'est quand même important de revenir sur le fait que voilà c'est un secret pour personne le niveau de développement du Congo est faible donc les problèmes d'accès à l'eau potable la sous-alimentation le manque d'accès à l'électricité c'est des défis quotidiens même s'il y a une croissance économique du Congo qui est variable ces dernières années pas pour autant que le développement du Congo est très élevé et donc comme beaucoup de pays africains le Congo n'échappe pas à la règle c'est un pays qui est dépendant de ses exportations de matières premières et qui importe des produits manufacturés donc produits alimentaires produits pharmaceutiques et autres donc quand on regarde les chiffres et là je vais essayer de ne pas vous ennuyer trop en tout cas de ne pas noyer dans les chiffres moi j'ai trouvé les chiffres de 2018 j'ai pas trouvé des chiffres plus récents mais quand on regarde les chiffres de 2018 on voit que la quasi totalité des exportations du Congo c'était donc des minerais et des métaux donc 82% des exportations on regarde les partenaires du Congo toujours en 2018 on a comme premier pays un pays frontière qu'est la Zambie mais on a aussi comme cinquième partenaire on a l'Italie donc un pays européen alors là ces chiffres sont disponibles c'est des chiffres qui sont donnés par les nations unies et quand on va plus loin et qu'on regarde les chiffres belges qui sont donnés par l'agence pour le commerce extérieur on voit que la Belgique au sein de l'union européenne est un des pays qui importe le plus les produits les matières premières du Congo elle se situe en 2018 à la troisième position donc elle importe 10 à 10,9% des importations en provenance du Congo 10,9% des importations au sein de l'union européenne donc la Belgique reste quand même un pays au sein de l'union européenne en tout cas parmi les pays de l'union européenne qui encore un rôle assez important dans les relations avec le Congo alors pour être plus précis sur sur ces importations exportations du Congo et plutôt sur les sur les importations comme je disais bien voilà le Congo lui c'est l'exportation de matières premières et donc principalement cobalt et cuivre la Belgique importe donc du Congo du diamant du cobalt et encore d'autres métaux alors ça veut dire quoi ça veut dire que beaucoup des grandes puissances industrielles et donc la Belgique en fait enferme un pays comme le Congo dans son rôle de fournisseur de matières premières voilà le Congo sert sert à ça fournir des matières premières qui sont brutes qui ne sont pas transformées sur place mais qui sont exportées vers l'extérieur et donc le Congo ne se développe pas dans d'autres dans d'autres domaines alors c'est qui lui empêche alors de se développer puisque en étant exportateur comme ça de matières premières et bien il est très dépendant du voilà du cours mondial de ses matières premières etc et aussi doit faire concurrence à l'importation de matières manufacturées donc de produits alimentaires qui viennent de d'autres pays donc des grandes puissances en général et donc ces matières sont moins chères que les siennes enfin en tout cas c'est comme ça dans les faits dans la plupart des cas alors donc comme je disais donc la Belgique joue ce rôle d'enfermer le Congo et donc ce que je veux dire voilà voilà ce que je veux expliquer aussi sur ce faible développement du Congo c'est que il y a une théorie actuelle enfin c'est pas actuelle c'est une théorie libérale dominante qui explique ce faible développement du Congo par le fait que le Congo bien il a un retard il a un retard à rattraper et donc et donc ce retard il peut être comblé alors il peut être comblé alors ça induit le fait que finalement s'il a un retard à rattraper c'est que le pays un pays comme le Congo en fait il est incapable de se développer aussi vite que les autres donc ça induit que les dirigeants politiques que la société civile que la population est incapable de se développer est incapable de contribuer au développement du Congo de manière aussi vite que les autres pays et donc pour ça eh bien la Belgique est un des pays qui se présente comme un pays qui aide le Congo alors qui aide le Congo ou autrement dit qui s'ingère dans les affaires du du Congo alors maintenant ça c'est la théorie libérale et qui domine mais à cela on a une théorie qui vient notamment qui a été développée par Samir Amin donc économiste qui est malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps qui parle de domination et donc c'est là mon propos de dire c'est qu'il ya une domination dans ses échanges donc domination notamment de la Belgique dans ses relations avec un pays comme le Congo alors concrètement dans sa domination on peut dire que la coopération belge est un moyen que la Belgique utilise pour dominer le Congo et donc elle utilise cette coopération en soutenant si en soutenant de manière financière directement ou directement des sociétés minières alors évidemment elle ne le dit pas elle ne le dit pas en tant que tel je vais donner deux exemples de soutien financier de la Belgique via sa coopération développement on a donc la Bank of Africa je sais pas si voilà si vous connaissez mais donc on a Bank of Africa et puis on a le groupe forest international alors Bank of Africa c'est une multinationale elle a une filiale au Congo c'est une c'est une banque qui a pour client au Congo de grosses entreprises et dont des des entreprises minières et sur voilà la coopération développement présente ce financement à Bank of Africa comme un financement à une banque qui permet alors d'accorder des crédits à des petits commerçants congolais à des petits maraîchers etc et donc ça permet alors le développement de la population locale et c'est comme ça que c'est présenté sur le site de bio or quand on va sur place demander donc je travaille avec quelqu'un qui a fait des enquêtes sur place qui est allé auprès de Bank of Africa auprès de la population et qui est allé donc c'est Eric Isolo qui est animateur à le Boumachi qui est allé enquêter et quand on quand on se rend chez Bank of Africa et qu'on dit ben voilà moi je suis un petit commerçant et je veux du soutien bien finalement Bank of Africa n'est pas en Belgique il est là il n'y a personne la banque est là il n'y a personne en Belgique pour voir ce qu'elle répond mais donc elle vous dit simplement non vous dit ça elle dit simplement non à ces petits commerçants et que pour cela il faut pouvoir apporter un capital il faut pouvoir apporter des garanties financières donc ce ne sont pas les clients les petits maraîchers les petits commerçants ne sont pas les clients de Bank of Africa alors voilà ça c'est pour Bank of Africa alors pour le groupe Forest International bien beaucoup de gens connaissent Forest vu sa présent depuis de nombreuses années au Congo alors le groupe Forest International il est financé par la coopération développement de manière plutôt indirecte c'est à dire que la coopération finance un centre médical du groupe Forest alors ce centre médical qui se situe donc à Lubumbashi est un centre médical qui est connu par la population pour être accessible à des gens qui sont très aisés donc ça veut dire que le coût des consultations le coût des soins le coût des médicaments est très élevé et d'autre part les travailleurs du groupe Forest qui effectivement eux ont accès à ce soin de santé ont accès à ce centre médical eux ont leur salaire qui est réduit mensuellement pour avoir droit à l'accès à ce centre droit accès à des soins de santé de base donc ça ne veut pas encore dire des soins spécialisés ou autres mais donc la Belgique finance ce centre médical à raison de plusieurs millions et elle le justifie en disant mais tiens voilà on finance ce centre médical parce que ça permet de donner l'accès aux soins de santé à la population et à monsieur madame tout le monde au Congo or en fait groupe Forest International est un groupe qui est actif dans le secteur minier c'est pas le plus actif mais il est actif dans le secteur minier et fait de la sous-traitance pour les sociétés minières donc ce financement permet à Forest International de bénéficier de cela pour ses activités et de faire encore davantage de profits voilà alors comme je l'expliquais pour pour la Banque of Africa pour le groupe Forest International c'est la même chose sur le site de BIO vous n'allez pas retrouver l'information donc sur le site de BIO c'est la société d'investissement de la coopération développement vous n'allez pas retrouver l'information que ce centre médical appartient au groupe Forest International vous allez retrouver le nom du centre médical après à vous de chercher sur internet de développer et de voir que ce centre appartient bien au groupe Forest International et donc je pense qu'il y a vraiment une manipulation de l'information manipulation de l'information notamment quand on regarde ces deux groupes parce que quand vous êtes sur place au Congo vous n'avez pas une grande affiche sur le centre médical de Forest ou auprès de Banque Africa disant ce centre médical cette banque est financée par la coopération développement pour vous donner l'accès aux soins de santé pour vous donner l'accès à un investissement c'est pas du tout dit sur place et par contre en Belgique c'est dit que c'est pour ça ça sert pour ça donc voilà c'est tout un peu l'enjeu je trouve dans ces relations entre la Belgique et le Congo c'est qu'il y a comme ça des mécanismes qui sont utilisées qui sont cachées qui sont annoncées comme pour aider la population mais qui en fait s'ingère dans la politique congolaise et donc contribue alors au sous-développement enfin pas au faible développement et même à sous-développer le Congo et voilà je regardais encore cette semaine un autre exemple qui m'interpelle sur la présence de la Belgique c'est la fondation Virunga donc le parc Virunga un grand parc à l'est du Congo donc riche pour sa biodiversité est assis sur du pétrole et là c'est à voir un petit peu plus dans les détails mais il faut savoir que cette fondation Virunga assez étrangement elle a à sa tête donc le président du conseil d'administration c'est un richissime homme d'affaires danois richissime homme d'affaires danois qui est connu comme homme d'affaires dans le domaine du pétrole et puis on a alors un membre du conseil d'administration comme membre du conseil d'administration François-Xavier de Donéa François-Xavier de Donéa, ministre d'État et maire qui est présent dans ce conseil d'administration et donc on a une fondation qui se présente comme soutenant la protection de la nature, la biodiversité mais à sa tête un homme d'affaires richissime qui est actif dans le secteur pétrolier le parc Virunga est assis sur du pétrole et puis on a François-Xavier de Donéa, ministre d'État et maire alors et quand on va un petit peu plus loin on voit qu'il y a eu des tentatives d'explorer alors ce sous-sol notamment par une société qui on remonte plus loin et en fait appartient à une société capitale belge et donc on voit que la Belgique est encore présente là-dedans donc cette société qui veut explorer le pétrole elle appartient en remontant la filiale, en remontant dessus elle appartient à une société belge et dedans on a un ministre belge donc voilà il y a pas mal comme ça d'éléments qui sont révélateurs quand on cherche plus loin que la politique belge est une politique qui s'ingère et qui n'est pas là pour soutenir le Congo et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que si on veut changer ce type de relation si on veut contribuer au développement du Congo il faut véritablement changer le paradigme changer ce type de relation qui sont donc des relations inégales et ça c'est pas facile, c'est un vrai combat donc pour un pays comme le Congo ce sont des choix pas faciles à faire puisque c'est vraiment inscrit ce néocolonialisme s'est inscrit dans le système capitaliste ça fait partie du système capitaliste et renverser cette tendance ça demande une résistance énorme c'est une résistance énorme au Congo on voit qu'en Belgique il y a des résistances par des mouvements sociaux etc que les combats ne se gagnent pas comme ça rapidement il faut vraiment un véritable combat mais donc ça implique pour un pays comme le Congo une véritable résistance qui doit être très forte à ce système capitaliste et donc ici depuis la Belgique nous nous pouvons y contribuer d'une part en demandant, en exigeant que les relations entre la Belgique et le Congo soient transparentes et soient dévoilées qu'il faut arrêter de manipuler cette information et qu'il faut donner des informations qui correspondent au fait et à ce qui se fait réellement sur place et d'autre part il faut alors exiger que ces relations n'aillent plus dans ce sens là et donc lutter alors pour des relations qui contribuent au développement du Congo notamment en soutenant une industrialisation du Congo qui permet un meilleur développement du pays donc beaucoup d'économistes parlent d'industrialisation pour un développement du pays et donc il n'enferme plus le Congo dans son rôle d'exportateur de matière brute donc voilà en gros c'est ça ce que je voulais dire aujourd'hui sur ces relations entre la Belgique et le Congo et donc je réfléchis si je voulais ajouter autre chose oui voilà donc voilà j'invite alors j'invite à ceux qui nous écoutent et j'invite aussi à tous ceux qui peuvent entendre qui ont envie de faire quelque chose pour le Congo c'est de penser à voilà quels sont ces types de relations et moi qu'est-ce que je peux faire pour changer ces relations pour changer cette perspective de domination de la Belgique à l'égard du Congo voilà merci beaucoup Isabelle donc avec Isabelle on vient donc d'aborder toute cette question du néocolonialisme et de la participation de la Belgique aujourd'hui à travers ses élites politiques dans ce qu'est le Congo c'est-à-dire un pays qui est contraint à l'exploration de ses matières premières un pays qui n'a pas d'industrie propre et qui du coup n'a pas sa véritable souveraineté et donc auparavant j'ai pu développer la phase de la conquête coloniale de la domination coloniale et des résistances à la colonisation et maintenant on va passer à l'autre partie qui est en fait celle de l'autre partie de la relation coloniale de la domination coloniale qui est celle du coup des pays ex-colonisateurs qu'est-ce que la colonisation a fait d'eux en tant que pays qu'est-ce que ça a construit comme type de relation sociale à l'intérieur de ces pays-là et ici en l'occurrence c'est la Belgique et donc je vais passer la parole à Véronique pour qu'elle développe un peu plus ses perspectives à elle en tant que sociologue et militante qu'est-ce qu'elle pense d'une Belgique décolonisée d'une Belgique qui doit aller vers sa décolonisation et donc à la fin de l'intervention de Véronique je vous propose du coup de commencer déjà à prendre note de vos questions que ce soit pour Isabelle pour Véronique ou pour moi et à ce moment-là je vous les poserai donc je les poserai je les dirai à haute voix et on aura l'occasion d'y répondre donc là il est 20h17 on a l'accès à cette plateforme jusqu'à 21h donc Véronique tu as plus ou moins 15 minutes et après de là on aura de la marge je pense que tu as peut-être aussi une marge jusqu'à 20 minutes si jamais tu as encore beaucoup plus et on aura du coup après 20-25 minutes de questions-réponses voilà je te cède la parole ok tout d'abord je vous remercie pour vos deux très belles interventions que j'ai trouvées vraiment très 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 riches en analyse donc voilà comme tu l'as dit pour ma part je vais plutôt enfin c'est le miroir je suis sur le post-colonial mais pas tant sur le continent sur le rapport de la Belgique à son ancienne colonie à ses anciennes colonies ou même à l'Afrique centrale de manière générale mais dans son rapport aux afro-descendants je pense que d'ailleurs il y a une triangulation du rapport entre diaspora africaine en Belgique continent et la Belgique même mais ici je vais plutôt m'attarder sur cette question du rapport à la diaspora donc c'est toute la question de la post-colonialité la continuité du rapport colonial dans le présent tel que ce rapport colonial structure les institutions dans leur rapport aux afro-descendants en Belgique et donc voilà je vais peut-être commencer par voilà faire une espèce de petite tribute parce qu'il y a une vraie lutte décoloniale aujourd'hui et je pense qu'on en voit les fruits dans l'actualité présente ça c'est certain que ce soit les regrets du roi Philippe qui sont certes insuffisants on voit là la pression le résultat d'une pression exercée par les militants des coloniaux notamment dans le fait que le roi aura établi enfin ce lien entre colonialisme et racisme anti-noir il ne l'a pas dit comme ça mais c'est un lien qui avait été occulté disqualifié il y a encore quelques mois par le gouvernement Michel au moment où la décennie à l'ONU des afrodescendants demandait à la Belgique de s'excuser et de faire de mettre en place des mesures par rapport à ce racisme anti-noir Louis Michel à ce moment-là a décrété qu'il n'y avait pas de lien on ne pouvait pas faire la preuve du lien entre colonialisme et racisme anti-noir donc on voit ici que ça a un petit peu avancé sur ce plan-là et donc c'est un tribute que je voudrais faire aux activistes décoloniaux parce que c'est une vraie lutte je parlerai de lutte infrapolitique donc c'est une lutte qui n'a pas d'espace propre tant les diasporas sont réduites au rang de sujets subalternes ça veut dire que dans toutes les sphères d'activité de la société elles sont bas de l'échelle que ce soit dans les activités professionnelles que ce soit dans les activités politiques aussi ce sont des sujets qu'on consulte et non pas des sujets qui occupent des positions décisionnaires et il y a une telle censure structurelle sur la question coloniale qu'il n'y a pas d'autre moyen que de lutter dans les creux dans les interstices et donc de se déployer comme acteur d'une infrapolitique et je pense qu'on peut dire que les interventions sur les monuments coloniaux font partie de cette infrapolitique c'est à dire qu'il y a là dans l'espace public vu qu'ils sont publics même s'il y a des contrôles dans les espaces publics on y a plus facilement accès qu'on a accès dans les institutions notamment les conseils d'administration ou les espaces de décision et que dans les espaces publics sur ces monuments coloniaux peuvent s'exprimer des revendications donc moi j'inscris la question de la décision des espaces publics avec des interventions à même les monuments comme le symbole d'une lutte afrapolitique qui trouve les moyens qu'elle peut pour s'exprimer et donc c'est vraiment ici une lutte avec des conquêtes des petits terrains de victoire qui sont conquis par ces militants des coloniaux et pour ce qui est de la Belgique donc je pense que c'est important de les citer parce qu'il y a aussi d'après une réappropriation institutionnelle de ce langage qui a vite fait en fait d'occulter la dimension la dimension militante qui a vite fait d'occulter le fait que si on en est là aujourd'hui c'est le résultat d'une lutte on est là à un stade encore très très précoce entendons-nous bien et qui se pose en arbitre de cette question décoloniale là où en réalité elle est plutôt sur la défensive donc se montre un petit peu le pionnier de la question on va décider de qui va faire partie du groupe d'experts par exemple en faisant en faisant tout pour finalement occulter la dimension de terrain qui est dans dans cette actualité donc voilà en Belgique on a clairement mémoire coloniale Bamko avec Mireille Tchessy-Robert Géorgine Dibois qui a fait un excellent travail sur la mémoire de la force publique la contribution de la force publique congolaise durant les deux guerres mondiales donc qui a exhumé ces pages de l'histoire du Congo Monique Poba actrice réalisatrice aussi qui a travaillé sur la manière dont les colonies les colonisés la question coloniale était présente ou pas dans les films J.A. Brassard Pradija Senadji Hélène Debekela Bruxelles Panthers Mouat Regif Nordin Saïdi Thomas Lutumbwe L'Eisbel Change qui a porté avec d'autres la manifestation le rassemblement Black Lives Matter le 7 juin à Bruxelles Anne Wetzin Poma Rachida Aziz et il y en a beaucoup d'autres que je ne vais pas nommer ici voilà mais qui serait tout à fait légitime de nommer donc peut-être pour je vais je vais essayer de faire un mix un petit peu entre l'activisme des coloniales dans l'espace public et des résultats de mes recherches et peut-être dire que quand j'ai cité tous ces noms d'association tous ces noms de personnes on sent bien que la question des coloniales elle se décline en différents volets donc clairement il y a la question des espaces publics mais comme je le disais les monuments c'est presque un prétexte et que ceux qui ont travaillé sur les espaces publics ont aussi travaillé sur la question de la stratification de la ville en zone gentrifiée modernisée d'une part et de l'autre part en zone ultra contrôlée à Bruxelles on n'a pas les banlieues les banlieues sont des banlieues vertes donc les personnes non blanches racisées se retrouvent dispersées dans certains quartiers parfois dans même pas dans des communes dans leur entièreté mais dans certaines zones et qu'on a toute la question de la violence policière qui fait partie de cette question décoloniale on a évidemment la question de la décolonisation de la mémoire à travers les monuments coloniaux c'est un grand pan de la question décoloniale mais je pense que certainement on a toute la question des savoirs donc si on fait une petite chronologie il est évident que parmi avec les activistes on est tout d'abord rentré par la question de la mémoire en partant des espaces publics on sait que la ville de Bruxelles tout son maillage est imprégné de symboles de la colonisation ce ne sont pas des vétérans ce sont des des statues de vétérans des bustes de vétérans ce sont des noms de rue des noms de boulevard qui portent leur nom et que l'associatif afro-descendant a longtemps milité pour avoir une place sur Mumbai donc ça ça fait partie du combat décolonial mais il y a aussi je pense qu'il y a aussi tout le travail même préliminaire avec le musée d'Afrique centrale donc depuis 2003 les associations sont en concertation ou étaient en concertation avec le musée d'Afrique centrale maintenant on est plutôt dans une phase de rupture totale avec ce musée et que là c'est joué la question de la décolonisation des savoirs et c'est joué cette même question où il continue à se jouer cette même question de la décolonisation des savoirs au niveau des universités et que de fait cette question de la décolonisation des épistémologies se déroule à un niveau international et national ici mais ici elle a trouvé son ancrage avec le musée de Terwur quand on a réalisé à quel point les diasporas étaient mobilisés comme des cautions pour que le musée puisse dire à un niveau international qu'il était conforme à certaines déontologies puisqu'il faut savoir qu'au niveau international si on prend l'ICOM donc qui est une espèce de réseau de tous les musées ethnographiques au niveau et non ethnographiques au niveau international l'ICOM promule que c'est déontologique donc c'est seulement des conventions on y adhère ou on n'y adhère pas mais c'est une éthique qui est très forte en termes de normes au niveau de l'ICOM ils sont les musées on demande au musée d'impliquer dans la muséographie les peuples qui sont victimes de pillages et les descendants des peuples qui ont été victimes des pillages des artefacts culturels et donc si on est là au niveau international c'est bien qu'aux Etats-Unis notamment mais aussi au Canada et en Australie les populations indigènes sans doute plus fortes sur le plan organisationnel sur le plan économique aussi et sur le plan intellectuel vu aussi la durée du combat qui n'a pas d'équivalent ici en Belgique puisqu'on est au troisième génération de cette diaspora ont obtenu des victoires par rapport à la question des restitutions et ont d'abord réussi à ce que certains objets rituels le leur parviennent leur soient restitués que des musées indigènes donc il y a toute la difficulté des normes mésiographiques qui leur ont été imposées pour faire des espèces de sous-musées donc c'est toujours des demi-victoires mais en attendant il y a quand même quelque chose qui n'a pas encore été réussi du côté de l'Europe avec ces anciennes colonies c'est de faire valoir une expertise indigène sur des objets qui leur appartiennent par rapport à la valeur qui est celle de ces peuples-là autochtones notamment et tout un dispositif de monstration de connaissances d'usages de nouveaux usages donc en dehors de tout le contexte du musée européen sans les vitrines avec des rituels avec des cérémonies et ces groupes ont réussi à faire pression à un niveau international pour que dans la déontologie des musées apparaissent le fait qu'il fallait intégrer les populations descendantes des régions où ont été pillés les objets et donc ce qu'on voit par exemple en Europe c'est que les diasporas vont être très facilement utilisées et je reviens sur cette épistémologie de la connaissance vont être utilisées pour prétendre que les institutions ici répondent à ces conventions donc voilà le directeur du musée de Thervure on aura passé son temps à dire je collabore avec les diasporas je collabore avec les diasporas à droite et à gauche à tous les colloques où ils pouvaient se rendre mais en réalité à aucun moment la question de leur comment est-ce que je pourrais dire souveraineté intellectuelle je ne sais pas s'il faut utiliser ce terme souveraineté mais en tout cas la question de leur valeur en tant que sujet épistémologique a toujours été dénigrée pour rester finalement les groupes des groupes à qui on disqualifiait on dénigrait déniait la possibilité d'avoir un discours sur ces objets donc un discours qui n'a fait que se voir renvoyé au rang de subjectivité de discours passionné ou trop particulier trop ancré dans des nostalgies familiales donc en permanence disqualifié par rapport à un discours objectif objectivé celui des scientifiques et cette question de de l'épistémologie d'ailleurs c'est comme ça je pense que c'est comme ça si on prend la chronologie qu'à un moment donné les diasporas se sont retirés du musée parce que là quand j'en parle assez vite mais ce sont les concertations qui se déroulent sur plusieurs années et donc ça débouche sur des violences institutionnelles qui sont très fortes et des individus qui sont qui ont des compétences qui ont des compétences en histoire de l'art qui ont des compétences en histoire de la colonisation qui ont des compétences artistiques qui progressivement se voient dénigrés disqualifiés parce qu'il faut les neutraliser et donc on a vraiment des processus on le voit de destruction en fait des sujets intellectuels africains petit à petit dans des espaces qui sont fermés donc on est dans des huis clos c'est ce que je disais on n'est jamais dans des espaces politiques où la question coloniale est visible et publique et où d'autres groupes pourraient prendre parti et faire fonctionner un débat colonial c'est des conflits qui sont dans des chat rooms avec des grandes vulnérabilités et des grandes différences en termes de ressources symboliques et donc des groupes qui dans un continuum colonial voient leur intégrité intellectuelle se faire saper dans des contextes de réunion d'où en tout cas pour ce qui est de ma part la grande méfiance par rapport aux commissions qu'on nous présente comme des lieux où vont se passer des choses intéressantes parce qu'on voit déjà qu'elles sont structurées sur ce même binôme postcolonial avec des experts qui sont en réalité des personnes blanches et des activistes qui sont invités pour faire caution qui sont des personnes noires donc on a le clivage expert associatif est un clivage racial puisque fallait-il le dire peut-être en amont on est dans le contexte belge avec un plafond racial qui traverse toutes les sphères d'activité toutes les institutions et que si on prend le musée d'Afrique centrale le CA il est composé de scientifiques blancs la direction l'est aussi et toutes les directions de secteur et que quand les afrodescendants qui viennent sont payés au cachet et si on prend le secteur culturel de manière générale il en est de même les personnes afrodescendantes sont au bas de l'échelle là où elles sont stabilisées c'est des postes dans les vestiaires dans l'hébergement et les postes décisionnaires sont occupés par des personnes blanches il y a un rapport de la région bruxelloise d'Actiris sur le secteur culturel qui le manifeste et moi-même dans mes chiffres je l'aurais observé et donc cette question je crois et donc c'est ce qui a c'est ce qui a induit finalement une nouvelle stratégie de la part de la diaspora par rapport à ces musées de tervurent c'est de se retirer du musée et de repenser la question des artefacts culturels en dehors de l'emprise du musée et de refocaliser son attention sur la question de la restitution sachant que si on pose la question de la restitution et qu'on la déplie alors on commence à poser des questions sur cette connaissance de savoir à qui sont les ayants droit donc des questions qui ne sont pas nécessairement des questions où on retourne en arrière à des origines mais des questions qui forcent les institutions et les différents acteurs à se mettre dans une perspective de réparation donc une question qui porte sur le passé qui investigue sur les crimes sur les conditions de spoliation sur les appropriations institutionnelles et assorties de lois privées du patrimoine et tout la manière dont on peut débloquer ça donc d'où aussi l'existence d'une plainte contre le musée pour recel parce qu'il faut pouvoir décoincer ce complexe colonial et une fois qu'on a décoincé ce complexe colonial penser les questions sur le futur sur être à nouveau sujet donc je pense qu'il y a vraiment cette question décoloniale c'est comment être sujet et pour la question de l'université cette épistémologie à décoloniser est présente aussi moi qui suis en sociologie je peux vous dire qu'il n'y a pas de chercheurs afro-descendants en tout cas dans les universités du côté francophone on est là à compter sur les doigts d'une main avec des postes très installs mais surtout les populations par conséquent les populations qu'elles soient maghrébines afro-descendants noirs sont les objets des études toujours et sont étudiées avec un point de vue qui se veut universel qui se dit universel mais qui est clairement occidentalocentré donc qui ne permet pas d'entrer réellement dans tout ce qui fait une condition noire il y a évidemment toute la colorblindness qui ne nous permet pas de revendiquer l'existence d'une condition noire et donc on a des études très très comment est-ce que très mièvres très fades sur ce que sont les problèmes de ces diasporas qui ne rentrent pas dans la complexité de ces vécus sur le plan sur toute une série de plans sur le plan politique sur le plan de la transmission culturelle sur le plan psychiatrique sur le plan la façon dont les traumatismes existent donc on n'a aucune étude en sociologie ou autre science sociale qui traite de ça et tout l'enjeu c'est de pouvoir se définir comme chercheur afro-descendant qui va travailler une épistémologie à un cadre de pensée depuis cette condition-là donc de nouveau ici on retrouve l'enjeu de sortir de la condition d'objet pour pouvoir s'affirmer en sujet et ne pas le faire ça semblerait peut-être une revendication un peu capricieuse mais ne pas le faire signifie qu'à l'université on doit se ranger un peu comme Patrice Ploumouba quand tu parlais de ces deux faces je dirais où à un moment donné on nous demande de nous ranger derrière les conventions blanco-centrées occidentales-centrées sans quoi on devient rapidement suspect et je crois que ça c'est une des conséquences de cette condition d'objet ou de sujet qu'on a accepté mais qui doit montrer Pat Blanche et tous les décors toutes les apparences de l'universalisme qui en réalité est blanc sans dire son nom c'est que si on ne fait pas ça on est rapidement taxé ou suspect de tout un genre de choses de communautarisme de racialisme qui mine évidemment des carrières donc je pense que la question des coloniaux donc c'est vraiment joué et je ne les ai pas épuisent pas tous sur la question de la décolonisation de la mémoire la question de la décolonisation des savoirs et la question de la colonialité dans les rapports de pouvoir et je pense que la question de la coopération au développement est très importante pour les personnes afro-descendantes si on prend le cas de Bruxelles c'est très significatif en fait on voit que en tout cas moi j'ai travaillé sur le secteur culturel et artistique on voit que le milieu afro-descendant artistique et culturel est depuis depuis bien les années 80 en relation permanente avec le réseau des acteurs de la coopération au développement culturel donc je cite quelques associations enfin institutions le musée de Terburne comme je l'ai dit qui est une institution scientifique mais qui a beaucoup d'argent de la coopération au développement Apricalia le CEC et maintenant d'autres institutions aussi sont arrosées de subsides par la coopération au développement en raison du fait précisément qu'elles travaillent avec les diasporas et donc ici de nouveau se rejoue la subalternité et je pense qu'il y a dans cette relation beaucoup de choses à analyser car je pense qu'il s'agit pour la coopération au développement quand elle agit sur le territoire belge de faire bonne figure sous le plan diplomatique c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui il est politiquement il est politiquement incorrect plutôt de ne travailler qu'entre belges qu'entre blancs il faut des partenaires africains il faut que ce soit même des africains qui portent la voix des propositions que la coopération au développement aurait à faire et que la diaspora joue un peu ce rôle-là et donc moi j'ai senti que quelque chose se jouait de nouveau en termes de subalternité et d'instrumentalisation quand premièrement j'ai senti que la coopération au développement au nord c'est de la sensibilisation donc au sud sur le plan culturel il s'agit d'aider les structures culturelles et artistiques à se consolider pour pouvoir être viables de manière autonome avec quelques partenaires comme pour le reste la coopération au développement et pour ce qui est du nord c'est de la sensibilisation donc c'est-à-dire qu'on sensibilise la population beige à la citoyenneté mondiale à la coopération au développement mais aussi à la citoyenneté mondiale un concept de la coopération au développement et dans cette comme outil en fait de sensibilisation la diaspora joue un grand rôle mais précisément elle est enfermée dans ce rôle d'outil donc de nouveau on voit ici quelque chose de l'ordre de la subalternité et donc moi je l'ai senti assez vite au moment où j'ai vu des artistes qui étaient coincés en fait donc des artistes de la diaspora vivant à la fois sur le continent africain à Kinshasa ou ailleurs ou vivant ici alors quand quand ils étaient domiciliés dès qu'ils sont domiciliés sur le continent africain ils peuvent recevoir un subside si toutefois leur dossier passe évidemment et s'ils sont domiciliés en Belgique à ce moment-là ils ne peuvent pas recevoir d'argent parce qu'ils sont au nord et donc ils ne sont pas considérés comme des groupes à aider donc on n'est vraiment pas dans l'idée du sud global ou même leur relation au sein du nord au sein de l'hémisphère nord serait inégalitaire entre personnes issues des groupes colonisés et des groupes issus des colons on n'est pas là-dedans donc ils sont au nord donc tout va bien pour eux par contre ils peuvent sensibiliser c'est des outils et donc ils ne sont pas réellement financés parce qu'ils reçoivent un budget sur le court terme et ils permettent de faire un peu le tour des scènes la scène culturelle avec leur projet et ils reviendront dans deux ans dans trois ans parce qu'on ne voit pas c'est pas structurel tout ça et par contre ils ne peuvent pas porter de projet donc moi j'ai rencontré des artistes qui avaient des projets qu'ils voulaient porter sur leur continent mais là non plus ils ne peuvent pas porter le projet parce qu'ils sont précisément parce qu'ils sont africains et qu'ils ne sont pas donc européens donc on voit qu'il y a le clivage entre celui qui est aidé c'est celui qui s'ensibilise qui est africain et celui qui peut aider celui qui peut porter l'argent qui peut gérer le portefeuille qui peut définir les grandes lignes voir si tout est respecté en termes de gouvernance et ça c'est le plan européen donc déjà on sent que dans le dispositif de la coopération développement culturelle pour ce qui est de la diaspora ici leur possibilité en termes de définition d'acteurs elle est éminemment réduite et éminemment imposée par une logique colonielle et on continue à le sentir ici avec de nouveau ce même plafond vert donc des institutions qui sont occupées que par des personnes blanches et qui fonctionnent en réseau qui sont de plus en plus nombreuses à bénéficier de subsides pour pouvoir travailler avec les diasporas mais donc c'est pas d'argent pour les diasporas c'est pour travailler avec les diasporas et bien sûr comme on est dans l'ère des coloniales et qu'il s'agit de rester dans ce politiquement correct les associations sont intéressantes parce qu'elles sont une ressource créatrice une ressource vivante qui pense qui a de l'intelligence c'est elle qui génère cette réflexion désolé t'interrompes Véronique en fait il nous reste très peu de temps il est 45 et on a l'application jusqu'à 21h donc il va nous rester peu de temps pour les questions des gens mais je te laisse tranquillement finir voilà donc je voulais dire que les diasporas dans un contexte d'institutions culturelles qui sont des grosses institutions qui sont aussi dans toute la question du marketing urbain dans les économies d'un territoire donc ils sont dans un capitalisme culturel bénéfient de toute une série de subsides de la coopération au développement culturel pour mobiliser en fait des diasporas qui ne reçoivent aucune retombée en fait de cet argent disponible et restent dans une très grande précarité avec comme autre effet une espèce de neutralisation aussi de la dimension la plus revendicative la plus radicale de leur réflexion décoloniale on l'a vu avec le musée il s'est arrivé de décolonialité en reprenant les termes et le langage de cette diaspora pour réduire cette notion à peau de chagrin et donc je vais juste terminer sur les espaces publics en fait je pensais parler de ça et j'en ai parlé peu mais je voulais juste dire que cette question des monuments il y avait un gros une grosse réflexion à mener ici parce que comme je le disais je pense que c'est d'abord une lutte infrapolitique et que derrière les contestations à même le monument c'est toute cette question décoloniale comprenant trop la question des réparations qui est derrière des pots de peinture qui sont versés sur les statues non seulement la question des mythes à défaire pour retrouver toutes les voies qui ont été étouffées derrière le mythe comme tu en as parlé avec toutes ces histoires de résistance mais aussi tous ces rapports de colonialité de qui est sujet sur l'espace qui a accès à l'espace qui fait partie qui et comment fait-on partie d'une histoire belge connectée à l'histoire monde derrière je pense que derrière comme on n'a pas de vrai espace politique pour parler de tout ça ces monuments sont les symboles d'une acro-politique qui parlent de ces questions de ces problématiques et de toutes leurs ramifications et que donc pour moi il y a un vrai danger à enlever les statues et puis les remettre par un autre symbole qui est juste à l'inverse genre Patrice Lumumba s'il est ailleurs que Léopold II ça va mais disons on leur a remplacé Léopold II et donc on aurait réégalisé les mémoires je pense qu'il y a un vrai problème qu'enlever les statues ça doit être un vrai moment politique pour penser l'épaisseur de cette question des coloniales et que la question de la contextualisation me semble tout à fait insuffisante aussi parce que du coup elle renvoie le problème à un passé à l'idée d'un passé qui serait révolu et qu'on pourrait critiquer sur une toute petite plaquette là où en réalité l'emprise coloniale est très forte et se fait sentir par la matérialité mais se fait aussi sentir par toute cette structuration invisible des relations coloniales et des colonialités de pouvoir et que donc s'attaquer à ces statues ou les enlever ou les faire disparaître c'est demander la revendication qu'il y a des RIR c'est de créer un espace-temps épais pour pouvoir traduire cette question des coloniales dans toutes ces ramifications dont la question de la réparation évidemment voilà merci beaucoup Véronique c'était très dense du coup j'espère que on va ce que j'ai retenu en tout cas c'est que tu nous as parlé de toute la question de la neutralisation des paroles militantes et intellectuelles afrodescendantes dans l'espace culturel ou dans le champ académique de la question de passer de la position de subalterne à celui de sujet qui est du coup un enjeu fondamental dans les questions des coloniales et puis toute la question de à travers les travaux qui peuvent être faits dans le champ académique ou dans le champ militant de construire une nouvelle épistémologie qui décentre un peu cette vision qui peut être un peu trop qui peut être un peu trop européocentrée sur sur tous les aspects sur sur notamment les les aspects de l'espace public qui sont un enjeu et qui sont un enjeu pour toi du coup qui ne devrait pas simplement être une question de de remplacer des symboles négatifs par des symboles plus positifs dans le sens de remplacer par exemple Léopold II par Lumumba mais que de faire le point sur la signification profonde du geste même de déboulonner une statue par exemple de Léopold II et donc là je constate qu'il est 20h50 il nous reste 10 minutes et donc on va essayer de profiter un maximum des questions des gens et donc comme je vais juste rappeler les grands thèmes qu'on a abordés donc au début j'ai pu parler de l'histoire coloniale de ce qu'elle a été de la conquête coloniale jusqu'aux indépendances de ce que ça signifiait en termes de système de domination d'exploitation économique de violence d'exaction de massacres mais aussi en termes de résistance congolaise qui ont commencé dès les premiers instants de la colonisation jusqu'à l'indépendance qui sont traversés de grands moments héroïques mais aussi de résistance quotidienne à l'occupation et après la continuité de ça évidemment c'était la résistance qui a pris la forme d'une opposition au néocolonialisme dont Isabelle a parlé tout à l'heure qui sont du coup les enjeux économiques où la souveraineté économique reste toujours un enjeu aujourd'hui avec notamment des exemples comme Bank of Africa ici spécifiquement le point qu'Isabelle a développé c'est la question des relations économiques néocoloniales qui continuent entre la Belgique et le Congo aujourd'hui avec du coup Bank of Africa qui est une banque qui travaille notamment au service au Congo des multinationales des mines et de Forest International qui est un groupe international géré par George Forest qui est un belgo-congolais qui est encore au Congo qui détient notamment une grande mine je ne sais plus si c'est du zinc ou si c'est du cuivre mais voilà bref donc on a abordé ces enjeux-là et de ce qu'il en reste de colonialisme aujourd'hui dans les rapports entre le Congo et la Belgique et de notre responsabilité à nous en tant que militants anti-impérialistes et des coloniaux ici en Belgique pour être solidaires du peuple congolais et essayer du coup de construire un autre rapport au monde que Véronique a essayé de développer du coup comme je disais tout à l'heure sur les enjeux de décolonialité ici en Belgique et de la lutte et de l'autonomie politique du coup des afro-descendants qui essaient de se construire dans le champ militant culturel et académique donc là maintenant on a il est à 51 je vois qu'il y a deux questions qui ont été posées donc il y a Frédie qui demande je pense que ça s'adresse à toi Isabelle c'est nous avons le pourcentage des matières premières achetées par la Belgique mais savons-nous à combien sont-elles payées ? je te pose les deux questions à la fois et tu réponds en un bloc oui vas-y oui et la seconde question c'est combien ça rapporte aux contribuables congolais et là peut-être si je peux légèrement compléter tu pourrais peut-être nous évoquer un tout petit peu la question du code minier qui est un enjeu il y a quelques années qui l'est peut-être encore aujourd'hui voilà je te cède la parole oui alors en tout cas moi je n'ai pas pour l'instant trouvé ces chiffres et donc et donc cette information à combien sont achetées ces matières premières par contre ce qui est connu et qui est développé par pas mal de de chercheurs d'académiciens c'est que ce secteur minier profite très peu en tout cas rapporte très peu à l'état à l'état congolais donc donc voilà ça c'est ça c'est une première chose et alors j'en viens alors au code minier donc comme tu dis Christian donc le Congo a modifié son code minier c'était en 2018 alors ça a été ça a été voilà une lutte et la société civile et tout n'a pas été comme l'aurait voulu en tout cas la société civile et ce qui était voulu aussi par l'état congolais donc mais ceci dit il y a certaines avancées et ce code minier permet une meilleure protection pour le Congo notamment le paiement par ces entreprises minières d'un certain pourcentage une certaine redevance qui est plus élevée qu'auparavant donc voilà il y a cette avancée avec ce code minier et je crois que c'est une bonne chose de le soutenir et de soutenir de pouvoir encore aller plus loin notamment il y a une campagne enfin en tout cas le CNCD le dénonce dénonce en tout cas enfin dénonce en tout cas soutient cette avancée et donc une manière c'est en effet de le soutenir et puis effectivement la question de disposer des informations et donc de savoir combien la Belgique les achète c'est très pertinent comme question mais comme je dis ce type d'information n'est pas toujours facile à trouver et donc voilà donc si d'autres personnes disposent de ces informations moi ça m'intéresse et donc pour la petite histoire moi j'avais posé une question à l'agence pour le commerce extérieur une question simplement qui demandait à cette agence quelles sont les sociétés qui exportent vers le Congo et la réponse que j'ai reçue à ma question c'était que je dois payer 500 euros à cette agence si je veux disposer de cette information ce qui m'a semblé mais vraiment alors là ahurissant donc on m'a répondu par mail donc j'étais très étonnée de recevoir une telle réponse mais donc pour dire que recevoir des informations disposées d'informations n'est pas facile donc voilà ça c'est pour répondre à ces deux questions alors je voudrais si je me permets je regarde le compteur il est 54 je voudrais faire un lien avec ce que vous avez dit Christian et Véronique sur le présent quand on regarde la colonisation quand on regarde l'histoire de la colonisation telle qu'elle est présentée ici en Belgique quand on regarde les statues à Bruxelles et dans d'autres villes de Belgique et on voit toute cette lutte qui a été menée par la diaspora pour changer cela on voit qu'on est à une étape je pense de l'histoire qui est très importante et donc il y a une véritable avance mais quand on voit ça on voit qu'on bute vers en fait de dire de reconnaître ce qui s'est passé mais aussi on bute sur le fait que la Belgique et donc là je parle de ceux qui disposent du pouvoir en Belgique donc des différents gouvernements successifs la Belgique veut garder une image d'un Congo qui a besoin d'aide de l'Occident d'un Congo qui a besoin de l'aide de la Belgique donc d'un Congo qui est inférieur c'est ça c'est ça qu'on raconte dans l'histoire coloniale c'est ça que ces statues montrent c'est que ce sont des grands colonels militaires belges qui sont les héros de la colonisation et donc quand on maintient ce processus et donc cette explication de la colonisation ça permet aujourd'hui de dire eh bien aujourd'hui nous continuons à aider la Belgique et nous devons continuer à l'aider et là je me réfère à un discours que j'ai trouvé sur internet d'Herman Decro qui m'a assez pas surprise mais en tout cas de le trouver comme ça sur internet mais donc en 2017 il était face à des anciens coloniaux et là il expliquait vraiment il vante la colonisation donc il le dit clairement et il dit malheureusement l'histoire a évolué malheureusement l'histoire a évolué et actuellement eh bien il n'y a plus de développement comme il y avait à l'époque de la colonisation et donc tout ça justifie le présent permet d'éviter à la population de se dire à la population ici en Belgique de se dire non on n'est pas dans une situation où on aide le Congo mais on est dans une situation où en fait c'est un état comme la Belgique qui sont des grandes puissances qui sont dépendantes de ces matières si elles n'ont pas ces matières un état comme la Belgique ne survivrait pas actuellement de cette façon il y aurait des crises sociales beaucoup plus grandes ici en Belgique voilà ça c'est le lien que je veux faire avec l'histoire donc c'est un processus qui se joue à tous les niveaux effectivement ça ne se joue pas dans le déboulonnage des statuts ça se joue vraiment dans un processus de modification de changement de paradigme sur l'histoire coloniale et donc dans les relations actuelles on change de paradigme on n'est pas dans un soutien on est bien dans une exploitation merci beaucoup Isabelle je vois que le temps file on aurait eu plein de questions à développer la question de l'expertise que la Belgique dont la Belgique se vante au sein des institutions européennes quand il s'agit de parler d'Afrique et j'aurais eu pas mal de questions aussi à te poser Véronique sur quels enjeux tu vois derrière l'antiracisme et les mouvements qui la traversent en ce moment depuis les manifs de Black Lives Matter et de comment ça se recompose actuellement quelle perspective ça donne mais j'ai peur que toutes ces questions-là aussi sur la commission sur le passé colonial sur les enjeux de libre-échange etc. avec notamment les accords entre l'Union Européenne et les pays ACP on ne pourra pas le faire mais je vais quand même vous proposer de dire un dernier mot il nous reste 3 minutes à chacune je commence par toi Véronique un dernier mot de conclusion ton micro est coupé Véronique je pense qu'on ne t'entend pas pas du tout je te demande tu vas peut-être recommencer voilà j'ai dit conclusion je ne saurais pas parce que c'est trop vaste mais oui et peut-être pour répondre aussi à Elisabeth je pense que ce sont des changements de paradigme en fait plutôt qu'un changement de paradigme parce que je crois que voilà on ne peut avoir de prise que là où on est en fait et que agir à un niveau totalement global sauf si on est un acteur qui dispose de ce pouvoir matériel et symbolique dans les grandes sphères oui mais je pense que c'est toutes des chaînes en fait qui sont bloquées à plusieurs endroits et qu'à chaque endroit il y a de la colonialité notamment dans la lutte antiraciste et dans les lois et dans les cas dans les dispositifs juridiques qui sont censés voilà se confronter à la question du racisme là aussi je veux dire il y a des des vides de pensée si on prend rien que la question du folklore ou même la question de la discrimination à l'emploi au chômage au logement on sait que pour des personnes qui subissent ces discriminations-là il y a une impunité il y a une totale impunité et donc il s'est consolidé les groupes en tant qu'acteurs là où ils sont moi j'ai parlé de l'université pour pouvoir avancer sur des savoirs mais si on est sur la question de la lutte antiraciste ou sur la question voilà tout simplement de la désolé Véronique désolé Véronique en fait il nous reste une minute pile et donc la manifestation a représenté un moment où même au niveau de l'antiracisme on a fait du décolonial le paternalisme antiracisme a dû se coucher devant les manifestants qui étaient des leaders noirs voilà merci beaucoup Véronique et je vais essayer de presser parce qu'il nous reste exactement quelques secondes merci beaucoup Isabelle je voulais te poser une dernière question mais voilà ça ne va pas être possible je vous invite tous à continuer à suivre nos activités sur la page d'Intal et merci à nos deux invités d'avoir accepté notre invitation et à très très bientôt notamment dans ce mois-ci où on fera une course cycliste décoloniale à travers le pays on vous transmettra les infos via notre page voilà merci beaucoup à très bientôt bonne soirée à très bientôt à tous bonne soirée merci beaucoup pour l'invitation pour cette discussion merci merci à tous j'écoute ici – Sous-titrage FR 2021